Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Angle Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous connecter au réseau TOR en utilisant le navigateur Brave. Le réseau TOR vous permet de naviguer sur internet de manière anonyme et sécurisée et avec Brave, vous pouvez profiter d'une expérience de navigation rapide et privée. Avant de prolonger dans le détail de la configuration de TOR avec Brave, permettez-moi de vous expliquer ce qu'est un réseau TOR. TOR est l'abréviation de The Onion Router en anglais. C'est un réseau décentralisé qui protège votre vie privée en faisant transiter votre connexion internet par plusieurs nodes, masquant ainsi votre adresse IP réelle. Cela rend votre activité en ligne difficile à suivre pour les tiers, y compris les annonceurs, les gouvernements et les hackers. En utilisant le réseau TOR, vous pouvez accéder à des sites web, des services cachés qui ne sont pas accessibles via un navigateur traditionnel. Il suffit seulement de patienter quelques instants le temps que la connexion au réseau TOR se fasse bien sûr. Comme ceci, vous avez un bouton vert qui vous confirme que vous êtes bien connecté au réseau TOR ou bien que vous êtes connecté avec succès au réseau TOR. Tout simplement ici, vous pouvez effectuer des recherches à partir du moteur de recherche Brave. Mais ici, je vais vous faire une petite démonstration. Ainsi, vous allez être sûr et certain que vous êtes bien connecté à votre réseau voulu. Comme cela, c'est Google. Je vais lancer Google. Il va se connecter sans problème, bien sûr, mais lorsque je vais effectuer une petite recherche, Google va me demander de confirmer. Il va constater qu'il est connecté à un réseau étendu. Ici, je vais refuser ça. Il n'y a pas de problème. Mais ici, je vais effectuer, par exemple, une petite recherche. C'est Angle, par exemple, Formation, comme ça. Voilà. Je vais lancer la recherche. Je clique sur cette recherche. Donc, comme tu vois ici, j'ai une petite ou bien un petit avertissement avec une capacha. Donc, notre système a détecté un trafic exceptionnel sur votre réseau informatique. Cette page permet de vérifier. Donc, c'est à peu près. Donc, il vérifie qu'il est connecté à un réseau qui n'a pas pu l'identifier. Donc, et là, il demande de confirmer avec une capacha pour se connecter. Donc ici, vous avez la preuve que vous êtes bien connecté à TOR. Donc, je vous invite à l'utiliser avec prudence si vous voulez vous connecter à des services qui ne sont pas listés sur le moteur de recherche Google ou plutôt donc des sites spécifiques ou bien d'autres choses ou bien de l'utiliser comme un VPN. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à bientôt. à bientôt.